La phrase relance une nouvelle fois le débat sur la rémunération des députés. Dans un article du journal L'Opinion, une députée LREM se plaint de la baisse de ses revenus suite à son élection. Je vais moins souvent au restaurant, je mange pas mal de pâtes, j'ai ressorti des vêtements de la cave et je vais devoir déménager. Ancienne chef d'entreprise, elle gagnait jusqu'à présent 8000 euros par mois d'après le journal et affirme même que certains députés dans le même cas pourraient se poser la question de terminer leur mandat ou non. Des propos révélateurs d'élus déconnectés pour nombre de députés. Visiblement ils ont un petit problème avec la représentativité parce qu'on nous avait dit que c'était la société civile, le vrai monde etc. J'ai pas l'impression que ce soit à l'image du pays. Quand on voit qu'il y a autant de Français qui ont des difficultés de fin de mois, se plaint quand on a 5000 euros par mois, c'est complètement indécent. Maintenant c'est vrai que ramener à l'heure quand on voit le temps que ça prend, c'est une rémunération qui n'est pas exagérée parce que c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de temps passé. Un député touche une indemnité mensuelle de 7210 euros bruts, soit environ 5780 euros net. A cela s'ajoutent 5373 euros d'avance sur frais. Des sommes que le gouvernement ne prévoit pas de modifier. Ils étaient au courant avant et donc ils ont fait un choix, le choix de servir leur pays. Et ça, ça n'a pas de prix. Pour compléter leur revenu, 130 députés prévoiraient de conserver une activité professionnelle en plus de leur mission d'élu.